Bonjour Margot, salut ! Alors Margot, j'ai voulu t'interviewer parce qu'il y a un sujet qui m'intéresse, je ne t'ai posé aucune question avant qu'on se voit là-dessus. Donc tu as découvert très tardivement que tu avais des troubles autistiques ? Oui, c'est ça. Alors je suis autiste avec un syndrome d'Asperger et un trouble de l'attention sans hyperactivité. Asperger c'est ce qu'on disait de Mark Zuckerberg à un moment donné, non ? Oui ! Non mais oui c'est ça. Puis plein d'autres en fait, il y a Suzanne Boyle aussi, en fait il y a plein de stars qu'on dit autiste Asperger, puis il y avait aussi le gars qui a inventé Microsoft, Bill Gates. Oui Bill Gates aussi, on a des vidéos YouTube où il se balance un peu, donc on a des gros doutes. Après en fait il y a plein de stars comme ça qu'on dit qui sont autistes, finalement on ne le sait pas et je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire un peu de glorifier et d'associer l'autisme à des personnalités publiques. Et c'est bien aussi de se rendre compte un peu qu'en fait on ne le voit pas forcément tout de suite. Par contre oui 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 bien sûr, c'est à ce côté positif de se dire que l'autisme touche plein de gens finalement, plein de gens qui ne le savent pas, plein de gens qui le savent et que ça a plein de visages et que ça peut être visible comme invisible. Et comment tu l'as su toi ? Moi je l'ai su complètement par hasard, donc j'étais en voyage comme je te disais tout à l'heure et en fait en voyage sur mon téléphone, je téléchargeais des livres pour les longs trajets de bus etc. Et je suis tombée sur un livre, une BD, alors moi qui ne lis jamais de BD, qui s'appelait La différence invisible de Julie Daché. Et je ne sais pas pourquoi, la couverture et le titre ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit tiens, et je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je pense que je sentais qu'il se tramait quelque chose. C'est que personne ne te l'avait recommandé ? Non, j'étais tombée dessus complètement par hasard sur mon iPhone, dans le book, je ne sais plus comment ça s'appelle l'application. Et du coup à un moment je l'ai lu, je l'ai lu en fait d'une traite et c'est là que j'ai découvert que j'étais autiste. Et c'est quel symptôme ? On dit comment ? Oui symptômes ? Oui des symptômes, par exemple ? Des différences, je dirais que d'une personne à l'autre, d'un autiste à l'autre, les différences sont très différentes déjà. On a quand même un tronc commun déjà avec l'autisme, après il y a le syndrome d'Asperger, et après dans le syndrome Asperger c'est encore différent chez l'homme et chez la femme. Et après des femmes, d'une femme à l'autre c'est encore différent. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué de déterminer vraiment en quelques mots ce que c'est l'autisme, et puis les symptômes entre guillemets. Et toi concrètement alors ? Moi, les interactions sociales, ça je pense que c'est pour à peu près tous les autistes. C'est-à-dire ? On a du mal à interpréter les codes sociaux, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses en fait où c'est fluide en fait, sur le visage, il y a des choses en fait que vous laissez passer comme message sans la parole, par les gestes, le faciès, l'intonation, et ces codes sociaux-là, chez les neurotypiques, ils l'ont d'office. C'est un langage que vous connaissez, qui est en vous, et tout se fait de manière fluide. Nous, on n'a pas ça. C'est comme si tu me lâchais en plein milieu de la Chine, tu disais, bon allez, on y va. Ben non, je ne parle pas chinois. Eh ben nous, c'est pareil. On est arrivé là, au monde, et on n'a pas ce... Comment dire ? Ce mécanisme un peu automatique en fait, de compréhension des codes sociaux. Donc on doit les apprendre, ce n'est pas inné, en tout cas chez nous. Donc je dirais les codes sociaux. Et du coup, ça a eu un impact tout au long de ta vie ? Ah ben oui, bien sûr. Juste ce symptôme-là déjà. Ouais. Genre par exemple, dans tes relations amoureuses, j'imagine ? Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est le plus flagrant en fait. Ben ouais. Enfin, les autres, on ne s'en rend pas compte, mais oui, ça a eu des conséquences forcément sur mes amitiés, mes relations amoureuses, amicales, professionnelles aussi. Il y a plein de choses que je ne comprends pas. Et amoureuses, oui, pour un exemple tout bête, si un homme me drague, la plupart du temps, je ne le comprends pas du tout. Donc je suis à côté de la blague tout le temps. Après, il y a plein de personnes qui ne voient pas, qui se font draguer. Oui, mais oui, alors c'est le problème aussi des autistes, c'est que du coup, les interactions sociales, quand on regarde les symptômes, on se dit bah oui, non, mais nous aussi, on ne comprend pas tout, nous aussi. Oui, évidemment. Mais chez nous, c'est plus fort. Et c'est neurologique. C'est vraiment, c'est quelque chose de neurobiologique. Que tu ne peux pas travailler. À force d'apprentissage, en fait, je le comprends. Puis après, je peux me faire aider aussi avec des psychologues, etc., pour apprendre en fait ce langage-là. Mais oui. Puis dans les autres symptômes, alors du coup ? Alors dans les autres symptômes, on dit souvent que les autistes sont maladroits. Donc moi, c'est mon cas. J'ai une légère dyspraxie au niveau des mains. Oui, j'ai deux mains gauches, oui. Deux pieds gauches aussi. Je suis assez maladroite dans tout ce que je fais. Après, il y a quoi d'autre comme symptômes ? Alors oui, les sens aussi qui sont surdéveloppés. Donc on peut être très sensible au bruit, on peut être très sensible à la lumière, le toucher. Est-ce que c'est similaire à des hauts potentiels, du coup ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a des autistes qui sont au potentiel et des hauts potentiels qui sont autistes. Et des fois, on est juste autiste ou juste au potentiel. Mais oui, les symptômes sont hyper similaires. C'est pour ça que des fois, la limite n'est pas facile à déterminer. Oui, c'est ce que j'allais te dire depuis le début. Ça me fait penser à des... Complètement. Et toi, tu as été voir un spécialiste qui te l'a dit, qui te l'a identifié ? Oui. C'est-à-dire ? Alors en fait, ça a été un peu compliqué. Quand j'ai découvert que j'étais autiste, quand j'étais au Laos, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, il faut que j'aille au bout du truc. Il faut que j'entame les démarches pour savoir si je suis autiste. Et en fait, il faut savoir que si on fait une demande pour un diagnostic, on doit d'abord voir un médecin qui nous prescrit cette demande de diagnostic. Et ensuite, au CRA, donc le Centre de Ressources des Autistes, les adultes, en fonction des CRA, ça peut être au moins deux ans, deux ans et demi, voire trois ans d'attente pour avoir un diagnostic. Ah ouais ? Donc c'est hyper long. Il y en a dans chaque ville de France ? Ouais, il y a des CRA dans chaque département. Et du coup, ça a été très très long et donc je n'avais pas le courage. Je me suis dit, je vais faire quelque chose dans le privé, avec un psychiatre privé. J'en ai vu un sur Paris. Qui était spécialiste du sujet ? Ouais, qui était spécialiste, mais avec qui je n'ai pas du tout accroché. Je suis repartie en pleurant, en me disant. Enfin, je ne me sentais pas du tout en confiance et voilà. Donc du coup, je suis revenue. Enfin, je n'ai pas continué avec lui. Après, je me suis dit, je n'ai pas d'autre option, donc je vais le rappeler, parce qu'il n'y a que lui qui peut me prendre. Et puis de fil en aiguille, en fait, avec mes contacts, mes anciens psychs que j'avais vus quand j'étais petite, etc., j'ai réussi à avoir un psychiatre sur Nantes. D'accord. Qui est adorable. Et du coup, c'est lui avec qui j'ai eu un premier entretien. Et donc, il m'a posé des questions très précises. Pas du tout comme à Paris, où il m'a laissé parler pendant une heure. J'étais complètement perdue. Là, il a été vraiment droit au but. Il m'a posé des questions ultra simples, ultra précises. Et à la fin, il m'a dit, voilà, il y a une grosse suspicion d'autisme chez vous. On va pouvoir commencer le diagnostic. Et donc du coup, il a accepté quand même de me faire le diagnostic, lui. avec une neuropsychologue aussi sur Nantes. Et après, voilà. Ça, c'était il y a combien de temps ? Alors ça, c'était en juillet. Je crois que ça s'est étalé sur juin, juillet, août. Ah, de l'année dernière. De l'année dernière. D'accord. C'est tout frais. Ouais. Et de l'avoir identifié, ça change quoi ? Ça change tout. En fait, les gens, ils disent, oh, bah, c'est bien. Bah, non. En fait, c'est très compliqué, en fait. Dire, bah, ça change quoi dans ta vie ? Bah, en fait, ça change tout. Ça change tout dans ma vie actuelle. Ça change tout dans mon passé. Ça change tout dans mon futur. Ça change tout dans mes relations familiales, amicales, professionnelles, dans mes projets, dans ma relation à l'autre, dans ma relation avec moi-même, dans ma relation avec mon corps. Ça change tout dans mes soins aussi. Ça change absolument tout. Voilà. Et émotionnellement, c'est très violent. Ah ouais ? Ouais. C'est un chemin qui est long. C'est pas juste on pose un diagnostic et maintenant, tout va bien aller. C'est que le début, ouais. Non, c'est que le début. C'est que le début et il y a vraiment eu un avant et un après. Et l'après, faire le diagnostic est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. Ouais. Le résultat est... Tes parents n'ont rien vu ? N'ont jamais trouvé que t'étais différente ? Alors si, on a toujours su que j'étais différente. Ça se manifestait comment ? On a toujours su que j'avais des choses compliquées. J'étais très lente, j'étais souvent dans la lune. À l'école, j'avais énormément de difficultés. J'avais du mal, par exemple, à faire du vélo, à apprendre à faire du vélo, à apprendre à nager, à m'habiller toute seule. Enfin, c'est plein de choses. T'as fait toi en retard ? En retard, avec plus de temps. On avait besoin de m'aider tout le temps. Et alors, on me disait tout le temps, elle est dans la lune, elle est un peu feignante. Je ne sais pas, elle ne veut pas s'habiller toute seule parce que son petit frère, il est là. Donc du coup, il faut l'aider. Elle est un peu jalouse. Et en fait, pas du tout. J'étais handicapée. J'aurais eu besoin d'aide. Et pas forcément qu'on m'associe des adjectifs, en fait, qui n'étaient pas adaptés. Parce que tout au long de ton parcours, on ne t'a pas emmené voir un psy du tout. Si, j'ai vu plein de psys. Si, si, j'ai vu plein de psys. Oui, j'ai fait un test de QI. J'ai vu plein de psys. Oui, très tôt en plus. Et tout le monde me disait, non, on ne comprend pas. Oui, parce que ça, c'est intéressant l'histoire du test du QI. Oui. Parce que du coup, même je sais qu'il y a des hauts potentiels. Oui. Parfois, on n'a pas un très bon test de QI. Exactement. Et au final, ils sont quand même hauts potentiels. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent, bon, bon. Bon, non, le test de QI, il est normal. Donc, je suis normale. Non, 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 non. Et puis, en plus, un test de QI, pareil, c'est sur une norme. Sauf que nous, on ne fait pas partie de la norme. Donc, quand bien même, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un de normal sur cette planète ? Alors, la normalité, en tout cas, c'est la majorité. La majorité, c'est les neurotypiques. Et je pense que les tests de QI sont basés pour des neurotypiques. Après, je ne peux pas l'affirmer parce que ce n'est pas mon job et que je n'ai pas assez de connaissances là-dedans. Mais effectivement, j'ai souvent entendu dire que les tests de QI pour les autistes Asperger ou les autistes étaient quand même différents. Donc, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu réponds, en fait ? Parce que moi, je te connais, je te vois. Et c'est vrai qu'on ne doute pas une seconde physiquement qu'il y a un trouble quel qu'il soit. Ce que tout le monde doit souvent me dire. Alors, trouble, ça me... Oui, ça me dérange parce que... Mais non, mais c'est bien de le souligner parce que tout le monde dit... Même, on me dit, pour le trouble de l'attention ou déficit de l'attention, ça me gêne parce que ce n'est pas un trouble ou un déficit. Oui, ça ne fonctionne pas de la même manière que vous. Mais pour autant, je n'arrive pas... Enfin, ce n'est pas pour autant que je n'arrive pas à faire des choses aussi moi-même et que ça n'a pas aussi ces capacités que vous, vous n'avez pas. En fait, c'est parce que je n'arrive pas à être autiste. Oui, oui, bien sûr. Donc, du coup, j'ai légère autiste ou je ne sais pas quoi dire. Non, non, autiste. Autiste, oui. Du coup, comme on est vraiment habitué à voir des personnes, on voit que physiquement, elles sont autistes. Tu vois, c'est... Oui, quand elles ne parlent pas. Oui, qu'elles sont dans leur monde ou qu'elles sont focuss sur une activité particulière. C'est notre cas aussi. Nous, on a des... Voilà, ça, c'est un symptôme qu'on n'a pas cité, mais les intérêts restreints, ça, c'est un truc qui est très autistique aussi, oui. Tu n'as pas 15 000 activités. Non, non. On se focalise souvent sur une ou deux activités et on est à 100% dans cette activité-là. Après, ça dure ou ça ne dure pas, mais... Mais, ouais. Et donc là, quelqu'un qui rencontre une personne qui est autiste, du coup, il faut qu'elle sache quoi alors pour mieux vivre avec une autiste ou un autiste. Ah, ça, c'est le mode d'emploi. Ouais, ou des bases. Parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui chercheront dans Google... Comment agir ? Ou ma copine a des troubles. Ma copine est autiste ou mon copain est autiste. Dans une relation amoureuse, tu veux dire ? Ouais. Ou même une fille, je ne sais pas, une maman qui cherche ou une... Enfin, voilà. Bref, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut ? Ou une copine, tu vois, savoir... Je pense qu'il faut accepter que les gens sont différents et qu'il y a un fonctionnement neurologique qui est différent. Et du coup, il ne faut pas brusquer. Il faut vraiment être dans une démarche de bienveillance et de respect et de se dire que l'autre réagit de cette manière-là parce qu'il est différent de nous. Déjà, ça, c'est la première chose. L'acceptation, que l'autre est différent, c'est déjà la première chose à faire, le respect. Après, je dirais, il y a plein de petites règles simples. Par exemple, les sous-entendus, ça, ça fait partie des codes sociaux, on ne les comprend pas. Ah ouais ? Non. Les sous-entendus, quand c'est de la drague, c'est des sous-entendus souvent. Ouais, ouais. Et on ne les comprend pas. Donc, du coup, voilà. Donc déjà, être hyper clair. Si on dit, je ne sais pas, à tout à l'heure, nous, dans notre tête, à tout à l'heure, ok, on se revoit à tout à l'heure. Et des fois, il y a des expressions comme ça. Bon, bah, à bientôt. Ah oui, mais si je ne te revois pas. Tout doit être très clair. Tout ce qu'on dit doit être en adéquation avec les actions. Ça donne des repères. Sans être dans les clichés, ça fait limite plus cerveau masculin que féminin. Ah oui, on rationalise, en fait. Ouais, ouais, complètement. Le genre que les hommes peuvent souvent reprocher aux femmes d'être un peu trop... Mais t'as pas compris quand je t'ai dit que ça... Voilà, c'est ça. Eh bien, nous, c'est exactement ça. On ne comprend pas. On prend tout un peu au pied de la lettre. Donc derrière, si... Enfin, du coup, ça peut être un peu perturbant. Après, avec le temps, on apprend qu'il y a des choses que les gens disent et que ça ne veut pas forcément être... Je ne sais pas comment dire. Enfin, voilà, quand on dit à tout à l'heure ou on se dit à plus tard, on ne va pas forcément se revoir. Enfin, c'est des expressions qu'on dit. Donc, avec le temps, on fait cet apprentissage-là. Mais chez vous, c'est inné. Chez nous, on doit l'apprendre. On doit le comprendre et on doit l'intégrer. Je voulais juste revenir parce que ça me... Du coup, j'en profite pour tout comprendre par rapport au potentiel. Parce que c'est un sujet que je connais un peu pour avoir pas mal lu là-dessus puis avoir croisé des hauts potentiels dans ma vie. C'est quoi la différence, la subtilité ? Parce que je ne sais pas si j'ai déjà posé tout à l'heure, mais je n'y arrive pas... Parce que c'est vrai que c'est très proche ce côté... avoir une ou deux activités grand max, être hyper focalisé, d'avoir du mal. Je crois qu'aussi, tu as du mal avec beaucoup de monde à te concentrer... Enfin, tu n'aimes pas quand il y a la foule. C'est fatigant pour toi ? La foule, c'est fatigant, le bruit. Le bruit et puis la masse, comme ça. Oui. Tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, ça me fait... Oui, les symptômes sont hyper proches, mais le haut potentiel, c'est vraiment un QI élevé, ce qui n'est pas forcément notre cas. Mais je pense que c'est vraiment une question de symptômes qui nous rapproche. Parce que je pense que dans les faits, on a vraiment un fonctionnement neurologique qui est différent. Physiquement, les différences, le fonctionnement doit être différent quand même. Après, je ne connais pas assez bien le haut potentiel puisque je ne suis pas concernée. dans ça. Non, mais c'est juste de comprendre les possibilités. Oui, c'est souvent assez proche. Et donc là, concrètement, tu as mis quoi en place maintenant ? J'imagine que tu vois un psy, un spécialiste depuis... Oui, alors les gens me disent c'est bien, tu as eu ton diagnostic, maintenant tu vas avoir un psychiatre et puis voilà, ça va aller. Non, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Non, non, alors après, il y a eu plein de thèses. Je vois un psychiatre une fois par mois. C'est lui un peu qui régit tout. C'est un peu lui qui me guide un peu sur plein de choses. J'ai revu mon médecin généraliste et puis en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que moi, je ne savais pas non plus avant de faire le diagnostic et quand j'ai reçu le diag, je me suis dit oh là là, il va falloir que j'aille voir tous ces gens parce qu'en fait, il y a tellement de choses en fait à régler ou à m'aider que du coup, ça engendre plein de spécialistes différents. Donc, il faut que j'aille voir un orthophoniste, il faut que j'aille voir un psychomotricien, une psychologue, un psychiatre. J'ai vu un médecin au CHU pour prendre un médicament pour le trouble de l'attention. Là, je vais voir, en fait, je vais voir une ergothérapeute pour l'audition aussi. J'ai une thérapie sur l'audition que je vais bientôt faire. Mais l'orthophoniste, tu vois, comme tu parles là, pourquoi tu verrais un orthophoniste du coup ? Alors, l'orthophoniste, ce sera plus pour des problèmes d'oralité. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on ne parle pas, mais l'orthophoniste, il travaille aussi avec le goût, en fait, la texture des aliments, l'odeur des aliments et tout ça, c'est régi au cerveau et en fait, il nous aide à... Alors, souvent, ça arrive chez les autistes qu'on a du mal avec certains aliments, avec le goût, avec les textures, avec le mélange, les couleurs, tout ça, ça peut nous perturber, ce qui est mon cas. Alors, tout le monde disait, ah, t'es difficile, t'es difficile. Non, je ne suis pas difficile, je suis autiste. Par exemple, c'est-à-dire, il y a des aliments que je ne suis pas capable de manger, comme par exemple, de la viande quand c'est un peu élastique. C'est une texture que je n'aime pas. Il y a des couleurs, il y a des... Tout ça, ça se travaille en fait et c'est chez un orthophoniste que ça se travaille. C'est assez long mais c'est un apprentissage qu'on refait. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, les orthophonistes, pour moi, c'était genre, t'as fait un AVC ou t'as des problèmes, t'es gamin. Non, 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 il y a beaucoup d'autistes qui y vont. D'accord. Ouais. Ok. En fait, c'est vraiment un trouble, je n'aime pas ce mot mais je vais quand même le dire, un trouble neurologique et du coup, le cerveau, en fait, ça réagit plein de choses et donc du coup, il faut aller voir des spécialistes pour nous aider sur plein de choses de notre corps. Ce n'est pas juste dans la tête. On confond un peu psychologie et neurologie et c'est pour ça que souvent, j'étais voir les mauvaises personnes. Tout le monde pensait que c'était de la psychologie. Margot, elle est en dépression, il y avait de la déprime et en fait, non, non, c'était un problème, un problème. Voilà, c'était quelque chose de différent et c'était neurologique et pas psychologique. Donc, c'est très différent. C'est intéressant parce que vraiment, pour le coup, on n'arrive pas à détecter et à se dire quelqu'un qui te croise dans la rue ou même dans une soirée, il ne peut pas deviner. Oui, et c'est pour ça que du coup, quand j'ai reçu le diag, il y en a plein de gens qui doutaient. Quoi, mais tu n'es pas autiste ? Ah oui, si, j'ai passé de... tu t'inventes des problèmes. Ouais, c'est pas possible. En fait, ce qui ne se voit pas n'existe pas dans la tête des gens, malheureusement. Et les femmes, on a une faculté tellement forte à camoufler et à sondre dans la masse que par la force des choses, parce qu'on a appris à être comme ça, parce qu'on a... C'est comme ça qu'on a avancé dans notre vie, qui fait qu'aujourd'hui, les gens n'y croient pas. Mais si tu devais vraiment donner un seul symptôme qui fait vraiment la... Ouais, c'est compliqué, je repose un peu les mêmes questions, mais c'est... Parce que je me mets vraiment à la place des gens qui se posent des questions et moi-même, tu devrais en mettre qu'un sur le tapis pour vraiment... Ouais, il y en a plein, c'est différent de chaque personne. Ah oui, puis avec une intensité différente chez chaque personne, en fait, c'est pas un sujet que tu peux... Peut-être qu'il y a des gens, ils ont eu des troubles... Enfin, ils sont autistes et ils ne l'ont jamais su. Ah mais, bien sûr, mais beaucoup et beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Il n'y a pas de chiffre là-dessus ? Alors, on dit qu'il y a une femme autiste pour trois hommes, ce qui est une énorme connerie. Ça, j'en suis archi, archi convaincue. Les tests ont... Parce que chez les hommes, ça se voit plus que chez les femmes. Et à l'époque, quand on a découvert l'autisme par Hans Asperger, il a fait beaucoup de tests sur les petits garçons et passé sur les filles. Ouais. Et du coup, on est un peu passé à la trappe et avec notre faculté à camoufler... À se faire discrète. Voilà. À jouer les caméléons et en plus, à avoir des intérêts spécifiques qui sont plus acceptables par la société. C'est-à-dire, si nous, les femmes, on a un intérêt spécifique pour les chats, c'est plus acceptable que le petit garçon qui va avoir un intérêt spécifique, je dis n'importe quoi, sur les moteurs de train des années 1935. Tu vois ? Là, on va se poser des questions. Alors qu'à la base, le problème est le même. Enfin, le problème, voilà. Depuis, tu t'es inscrite à des groupes, tu as rencontré d'autres personnes ? Je ne me suis pas inscrite à des... Enfin, je ne sais pas s'il y a des groupes... En fait, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes. Je trouve que c'est assez malsain. Enfin, les réseaux sociaux, en fait, quand on mélange un peu les réseaux sociaux... Les réseaux sociaux, de manière générale, je trouve ça assez malsain pour partager. Personne n'est d'accord et du coup, le fait que tu sois derrière un écran, tu te lâches et tu racontes n'importe quoi. Donc, j'essaye de ne pas trop me mettre là-dedans. Je suis des pages avec beaucoup d'informations parce que c'est intéressant, mais pas trop de groupes. Et après, il y a des groupes qui sont dans les villes pour se retrouver anthropistes, avec des thématiques différentes. Il y a des conférences aussi un peu partout en France. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Chaque fois, ça ne tombait pas bien au niveau date. Voilà. Il y a quelque chose que tu veux ajouter ? Ouais ! Alors, on dit souvent... Les gens ont du mal à mettre dans une case, en fait. Enfin, mettre dans une case, ce n'est pas forcément les termes. Mais souvent, on me dit c'est une maladie. Oui, officiellement, c'est une maladie. Comme l'homosexualité l'était il y a encore quelques années. Ce n'est pas si vieux que ça. C'est un peu gênant de se dire ça parce que moi, je ne me considère pas comme malade. Je me considère vraiment comme différente. Ça, c'est une évidence. Et si le terme maladie me permet d'accéder à des soins, très bien. Mais je ne me sens pas du tout malade. Par contre, on a du mal avec cette notion et je dirais plus ma famille a du mal à intégrer ça, le fait que ça soit un handicap et que je sois handicapée. Oui, j'ai un travail. Oui, j'ai un boulot et oui, pendant 30 ans, comme on disait, c'est invisible. Donc, on n'a pas l'impression que tu es handicapée. 80% des handicaps ne sont pas visibles. Et pour moi, l'autisme est un handicap puisque rien n'est adapté ou très peu de choses sont adaptées à nous dans la société. notamment l'école. L'école, le travail, tout. Il n'y a pas grand-chose qui est adapté pour nous. Donc oui, je considère que c'est un handicap mais pas une maladie. Voilà, ça, c'était vraiment quelque chose qui était important de le signaler même si, voilà, c'est encore une maladie. Mais beaucoup d'autistes se battent pour ne pas qu'on ait cette étiquette-là. Même si ce n'est pas péjoratif d'être malade, mais on a envie d'être accepté à 100% dans ce qu'on est et c'est vraiment une différence et pas une maladie. Et tu as fait un blog, c'est ça ? Oui, j'ai fait un blog. Si jamais il y a des personnes qui veulent te poser des questions ou qui sont concernées par le sujet. Oui, il y a un blog, La Fille Lunaire que j'ai créé. Alors, je ne l'écris pas beaucoup en ce moment parce que je n'ai pas le temps et puis c'est difficile en fait de se dévoiler et de trouver les bons mots pour en parler. Et puis, il y a un compte Instagram qui est relié et où là, je parle un peu plus spontanément. D'accord. Je mettrai le lien dans la description. Oui. Merci. Je t'en prie, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker avec un petit j'aime selon le support où vous l'avez écouté. Si c'est YouTube, si c'est Sainte-Claude. N'hésitez pas à vous abonner également aux différentes chaînes pour être informé des nouvelles publications. Nous sommes aussi présentes sur les réseaux sociaux. Vous les retrouverez tous sur le site lesbridget.com Et enfin, si vous pensez que votre histoire, votre parcours peut être utile et intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Merci et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada